Forme musicale partie 1 Introduction Ce cours permet d'analyser les différentes esthétiques musicales en tant que phénomène social. Nous analyserons différentes époques, lieux et pratiques musicales et leurs points de rencontre, ainsi que leurs intentions. Le contexte social, politique et historique dans lequel une musique se développe est toujours lié à la production et à la réception de cette musique elle-même. Jane Brown, Say it Loud, I'm Black and I'm Proud de 1968. Ce titre funk représente un cri de lutte pour les droits des Noirs aux USA et a été produit dans le contexte des émeutes afro-américaines de 1967. Le rythme, la mélodie, l'esthétique, les paroles de ce titre forment un tout, un fait social indissociable de son contexte de production et de diffusion. 1. Introduction à l'étude des musiques On étudie une musique à partir de trois facteurs. Sa production, objet produit, ses caractéristiques en tant qu'objet sonore, objet isolé, et sa réception, objet perçu. Une musique est avant tout une manifestation sociale, un fait anthropologique total. L'objet sonore est toujours lié à son contexte. C'est pour cela qu'il ne peut y avoir de musique pure, car elle est toujours influencée de différents facteurs. Elle est un mixte multidimensionnel. Pour l'étudier, il est donc indispensable d'étudier également son contexte d'apparition. La musique se construit à partir d'éléments hétérogènes, de formes mixtes et impures. Exemple, le genre musical rébetico est un parfait exemple de la construction hétérogène de musique, à partir de différents éléments. C'est une forme de musique populaire grecque, apparue en 1920, à la suite des vagues migratoires grecques. On peut y observer le parasitage d'influences musicales amanées, mélisme oriental, des sources musicales zeibekiko, ainsi qu'orientaux. Les musiques sont à la voie une conception du monde, mais elles permettent également de construire ces conceptions et de comprendre la manière dont les membres d'une société voient le monde. C'est là qu'intervient donc la dimension cognitive de la musique. L'étude de la musique permet de contribuer à la connaissance des sociétés d'antan et de maintenant. La musique fait partie de la société et répond donc à la diversité des cultures musicales de celles-ci, instables et hétérogènes. Formes musicales 1.1 approche par l'écriture musicale L'étude de l'écriture musicale est spécifique à la musique occidentale savante. Elle consiste en une analyse de l'intérieur de l'objet sonore, en classant les musiques par genre, en l'analysant, selon sa mélodie, son harmonie et son rythme. La chronologie permet également d'analyser l'évolution de l'écriture musicale à travers les époques médiévales, baroques, classiques, romantisme, impressionnisme, dodecaphonisme, seconde école viennoise, sérielle et contemporain. Les époques passent par plusieurs révolutions des codes esthétiques et techniques qui permettent à l'écriture musicale d'évoluer jusqu'à aujourd'hui, la révolution digitale, les musiques nouvelles. Le contrepoint 1.2 approche historique extérieure 1.2 approche historique extérieure Le pape Jean XII dénonça d'ailleurs, dans sa Docta San Ductorum, ses disciples d'une nouvelle école, ceux qui inventaient des notes nouvelles, différentes de celles autorisées par le pouvoir religieux. Il brisait les mélodies et cela correspondait à de la corruption. Exemple, en Grèce antique, Platon recommandait l'utilisation de certaines gammes et instruments et bannissait d'autres, comme les harmonies plaintives qui attristaient l'âme. On enseignait donc, aux citoyens, l'apprentissage d'une musique qui fortifie, appelle et clarifie l'âme. Pour cela, il fallait respecter les mélodies claires et rythmes réguliers, garant du respect de l'ordre dans la cité. Pour comprendre l'intérieur d'un objet musical, il est donc nécessaire de l'étudier, selon une approche historique extérieure. 1.3 Approche sociologique et anthropologique Chaque musique est liée à un contexte socioculturel précis et contient des références identitaires fortes. Le contexte socioculturel qui a transformé grandement la tradition musicale de l'époque est celui de la révolution industrielle. En effet, l'essor de l'industrialisation et de la mécanisation tayloriste en Occident est un facteur indissociable de l'émergence des musiques répétitives qui mèneront ensuite à la techno. The Sound of Belgium Ce documentaire lie les conditions de travail des paysans belges, l'émergence d'une société de loisirs et de la fête dans le contexte d'après-guerre. Une culture folklorique, des kermesses et des danses sur les orgues mécaniques, une consommation de vinyles provenant des USA à l'étude d'une musique populaire, la techno belge et surtout le genre new beat. On peut également analyser le timbre d'une voix ou d'un instrument comme vecteur de sens social ou de revendications identitaires. Le timbre de voix est un des moyens les plus forts qui permet à l'individu de s'exprimer selon des intonations, des accents, des modulations etc. Les timbres de voix Exemple Le timbre du prêcheur évangéliste est construit d'une voix qui exprime l'effort, l'émotion et qui crie l'appel à l'action pour bouleverser, convertir, mobiliser, provoquer etc. On tend à régler sa voix de manière appropriée afin de produire un effet psychologique désiré sur son audience. Notre timbre de voix tend à s'adapter au rôle religieux, politique ou social que l'on a dans la société. Les timbres d'instruments et postures de jeu On peut également changer les timbres des instruments pour faire passer un message, une émotion. On manipulera alors les timbres, les rythmes, les tonalités, les textures etc. Par exemple, les saxophones free jazz, Darcy Chepp ou Dornet Coleman s'apparentent à des véritables cris entrant en résonance avec l'histoire des revendications afro-américaines. 2. Conditions propices aux émergences de formes musicales 2.1. Zone interstitielle, liminaire ou de transition Des quartiers chauds, lieux cosmopolites qui permettent la rencontre des individus, des prostituées, des musiciens, des clients etc. Il y a une atmosphère propice à la création musicale, le tango à Buenos Aires, le jazz en Nouvelle Orléans etc. Les vieux quartiers, propices au développement bohème, musique solo à Londres. Les quartiers dégradés, envahis par les jeunes, représentent un bon endroit pour le développement de nouveaux genres musicaux, comme le hip-hop, le techno à Détroit. 2.2. Contexte de débraillage, des normes et extra-conjugalité Pour que la musique se développe, il est nécessaire que les individus sortent des normes et se sentent libres. C'est donc dans les endroits comme les bars, salles de danse et bordel, cellules culturelles, où se développera de nombreux styles musicaux. Là-bas, les hommes rencontrent des femmes, ils dansent, chantent, sans se préoccuper de leur classe sociale ou autre. Ils expérimentent et cela mène parfois à des découvertes musicales. Il faut donc des endroits où les individus ne sont pas tenus par des normes, comme en milieu hiérarchisé, sous autorité familiale ou professionnelle, pour que la musique et la danse se développent. 2.2. Contexte régressif La nuit, le monde de la nuit est un monde différent de celui du jour. Il n'y a plus de classe sociale, les rôles s'inversent, les valeurs sont oubliées, les individus exercent des activités non publiques et laissent aller leur imagination. Les drogues et produits. Ils sont souvent associés au jazz, au rébético, au rock, au reggae, à la house, au techno, au hip-hop, etc. Ce genre de musique nous mène dans un monde parallèle, un monde similaire à celui où les drogues nous emmènent. Le lien entre les effets du produit et les aspects formels et intentionnels des musiques sont liés. Excitation. 3. Aux origines du sampling, histoire d'une technique culturelle 3.1. Contexte 1969, mort du mouvement hippie avec l'assassinat d'un festivalier noir par un Hell's Angel lors d'un concert des Rolling Stones. La disco, héritée de la soul, du funk, de la pop, devient la musique de danse privilégiée des années 70. La rythmique, batterie et basse, est plus importante que la mélodie pour danser. Support et moyens de diffusion 1. La radio 2. Le vinyle, 45 tours, 5 minutes 3. Les cassettes, copiées, enregistrées, compilées et partagées des musiques 4. Les CD, compacts disques La crise du CD des années 2000 Dématérialisation des supports, possibilité de copies et d'échanges de musiques à l'infini Téléchargements en ligne, concurrence rude Il faut donc trouver un nouveau moyen de contrôle Des restrictions se mettent petit à petit en place pour garantir la défense des droits d'auteur qui profitent aux intérêts financiers des grands groupes de distribution de l'industrie culturelle 2012 Condamnation à l'hébergeur Internet Kit.com Égale réorganisation commerciale et contrôlée de la diffusion musicale sur les plateformes comme YouTube, Spotify, etc. Moins d'échanges, de partage et de liberté sur Internet à cause des enjeux économiques Même la culture se voit chargée d'idéologies capitalistes Cela profite uniquement à quelques artistes à succès 3.2 Pratiques musicales antécédentes Début du XXe siècle, nouveaux types de musique, tonalités, rythmes, instruments et écritures sont amenés par la seconde école de Vienne Tout cela met à mal la musique tonale et la musique s'éloigne de plus en plus de celles engendrées par des instruments classiques Le son se confond avec le bruit Cette évolution musicale est parallèle à la multiplication grandissante des machines 1963 Mélotron, un des premiers instruments à portée électrique-électronique Il se composait d'un clavier, semblable à celui d'un orgue mais chaque touche permettait de déclencher des bandes magnétiques contenant des sons enregistrés 1960 Musique répétitive et école minimale américaine Beaucoup d'artistes s'emparent de ces nouveaux styles de musique électro et répétitive créés sur base de l'accumulation de sons enregistrés ou la répétition de motifs musicaux Steve Rage, Terry Rillet, Philips Glass Cette école est d'abord associée à une forme de musique classique mais beaucoup d'autres genres musicaux, musique urbaine, hip-hop font se développer à partir de cette pratique manipulatoire de l'échantillonnage et du sampling 3.3 Sampling, chronologie d'un geste musical C'est donc fin du 20e siècle que se développe particulièrement la technique du sampling influençant ainsi l'avènement de la musique électronique Depuis les années 70, différents instruments sampler, hardware, échantillonneurs, sampler virtuels font déjà leur apparition permettant le développement de cette pratique massivement utilisée dans la musique du hip-hop C'est grâce à l'apparition de nouvelles technologies que des innovations stylistiques, esthétiques et socio-culturelles se développent Le sampling, sample égale échantillon consiste à utiliser un élément constitutif d'un morceau vocal, mélodie, archives sonores, musique, etc. pour l'intégrer à un nouveau morceau Sound system, platine, scratch 1967, Bronx, DJ Kool Erk adapte le sound system de son père et crée ses blocs parties Sound system, système son du DJ reconnu pour la qualité de la puissance de son son Ces parties deviennent très connues et ces danseurs sont appelés b-boys, girls, breakers Ils se déchaînent sur les parties musicales où la batterie joue solo et fait cut Ces passages sont souvent courts comme des funky drummers de James Brown ou encore Apache de Incredible Bongo Band En 1973, DJ Kool Erk invente alors le merry-go-round qui permet de rallonger ses parties breakées des morceaux soul and funk MCS, Master of Ceremonies chargé d'animer les block parties Flow, flux ou rythme vocal du rappeur désignant sa capacité à s'adapter au break beat 1979, Sugar Hill rejoue les éléments rythmiques bass, break de batterie, d'un morceau original pour faire danser les breakers Il fait du replay plutôt que de l'échantillonnage D'autres DJs suivent l'exemple de Kool Erk comme Africa Bombata et Grand Master Flash en brillant du sampling Grand Wizard Theodore développe aussi le scratching Principes d'échantillonnage Sample Le replay sera définitivement éliminé à l'arrivée des premiers échantillonneurs et boîtes à rythme qui permettent l'art du collage, de titres existants et la pratique du beat making Marley Marle lit les techniques de DJ la science d'échantillonnage et les instrumentations traditionnelles pour élever la technique du sampling au plus haut John Oswald Jeux de collage et montage avec effet Cela consiste à recycler des matières médiatiques échantillonnées pour les réorganiser dans une œuvre nouvelle La déformation du sample par le pitch auteur d'un son, note transforme le rapport aux sonorités C'est le même procédé utilisé dans les musiques pop-corn Sound of Belgium Législation, droits d'auteur recyclage et liberté d'expression Cette pratique pose rapidement à la question de droits d'auteur Beaucoup sont contre les règles de droits d'auteur car elles constituent un frein à la liberté d'expression Les revendications sont rassemblées autour d'un même concept anti-copyright dénonçant une justice trop sévère et inadaptée aux évolutions technologiques On observe cependant un durcissement progressif des règles Mais côté hip-hop de nombreux artistes comme le groupe Dallas Soul font un tri de ce qu'ils échantillonnent Ils ne gardent que ce qui est peu connu et qui ne risqueraient aucune revendication Ce principe de fair use est autorisé et permet de continuer la technique du sampling Une autre loi permet de protéger le hip-hop face au sampling la minimis non curate lex Cette période de liberté dure jusqu'à 1991 et dorénavant l'artiste qui manipule un sample doit faire une demande de clearance d'accord à l'artiste emprunté avant d'éditer un titre album Ce dernier est aussi autorisé à réclamer une somme fixe ou un pourcentage des recettes générées par le titre créé Cette loi a immédiatement freiné la créativité et la pratique du sampling Des esthétiques musicales variées Malgré ces restrictions le sampling continue à progresser et permet le développement d'autres genres musicaux répondant aux spécificités et attentes socio-culturelles On verra ainsi une approche concurrentielle entre l'Ouest et l'Est des USA West Coast West producteur docteur DRE production propre léché précise avec l'objectif de conquête commerciale bling bling sample puisé dans le funk esthétique rap gangsta funk anti-police décontraction Tupac Snoop Dogg East Coast Est les textes dénoncent la criminalité et la pauvreté des quartiers afro-américains jazz boucles sombres et brutes voix nerveuses expressions expressives revendications conscious rap jeux de mots métaphores sociales politiques mob deep gangstar KRS1 production difficile à jouer en DJ donc les sets sont moins vendables pratique devenue universelle le sampling permet donc une lecture socio-culturelle de l'histoire des musiques la technique s'est d'abord développée dans le hip hop mais s'est ensuite étendue dans la soul le funk le R&B la musique urbaine le rock'n'roll le jazz etc les artistes puisent dans les répertoires musicals du passé musique classique dans le reste du monde musique indienne ou égyptienne ou encore dans les librairies banque de musique et son servant à l'habillage des productions radio et dans les bandes-sons du cinéma dans le sampling hip hop on retrouve le producteur Jay Dilla qui a développé un véritable langage artistique et une expression musicale très personnelle son disciple Madlib décrit la pratique du sampling comme une pratique d'humilité et de respect par rapport à la matière originale une dimension quasi spirituelle qui rend hommage à la musique qu'il emprunte musique afro-américaine en quête du parfait beat des works sons au hip hop en passant par les fanfares de la Nouvelle Orléans et l'invention de la batterie dans le jazz embarquement pour un voyage sonore à travers l'histoire de la communauté afro-américaine suivant la perte et la réinvention des tambours explorant les significations des rythmes et les fonctions des pulsations rythmiques Pierre de Ruisseau vous emmène dans 100 ans de détournement d'instruments où chaises, outils, piano, platines, chaussures et cordes vocales deviendront tous support d'une véritable quête du beat dans ce déroulement historique quelques arrêts sur des œuvres breaks et moments clés hymnes de la diaspora à la puissance percussive nous révélerons la profondeur de cette quête et la pleine puissance de l'invention du break beat hip hop la musique afro-américaine ou musique noire américaine est un terme générique qui englobe l'ensemble des cultures musicales originaires ou influencées par la culture afro-américaine les afro-américains constituant une des plus importantes minorités ethniques de la population des États-Unis elle s'est créée par la rencontre entre plusieurs formes musicales européennes et l'esprit et la sensibilité musicale africaine cette rencontre a donné naissance à une série d'expressions et de styles musicaux qui, sans cette conjugaison d'influences ne présenterait pas les caractéristiques actuellement connues l'histoire de ces cultures musicales est étroitement liée à l'histoire de l'esclavage et du commerce triangulaire depuis le XVIe siècle entre 1619 et 1808 deux millions d'esclaves sont déportés dans la colonie américaine du Nord pour y travailler dans les champs de contos l'esclavage ne sera aboli qu'en 1865 après la guerre de sécession arrivé sur le continent américain les esclaves font l'objet d'une sorte de dressage ils sont coupés de leurs racines on les sépare de leurs familles de leurs groupes ethniques de leurs groupes linguistiques on leur donne un nouveau nom ils doivent s'habituer aux conditions particulières du pays apprentissage de la langue de la vie sociale sur les plantations apprentissage forcé de la religion etc. et dans des conditions de travail totalement désocialisées ils doivent réinventer des liens communautaires qui ne peuvent plus être ceux de l'Afrique et se créer une nouvelle identité 1. Première recherche d'identité musicale à l'époque de l'esclavage aux Etats-Unis 1619-1865 les esclaves africains étaient en quête de leur identité notamment leur identité musicale ils fabriquaient eux-mêmes leurs instruments comme des tambours cependant leur maître n'aimait pas ces instruments car ils représentaient une forme trop importante d'indépendance et ils ont vite été interdits entre le 18 et le 19e siècle il y a eu une grande répression pour empêcher les esclaves d'avoir accès à une quelconque forme de musique et cela a contribué à leur perte d'identité de plus les esclaves étaient souvent mélangés à d'autres peuples notamment les blancs qui étaient leurs maîtres et étant séparés de leur communauté il leur était impossible de trouver une réelle identité et encore moins une identité musicale lorsque la répression faiblit les esclaves africains étaient en quête de nouveaux instruments de nouveaux rythmes de nouveaux beats pour accompagner leur vie leurs travaux leurs nouveaux cultes ils étaient tous à la recherche d'une nouvelle pulsation liée à la quête d'une meilleure reconnaissance de leur population les blancs pensaient que les noirs n'avaient pas d'âme et n'étaient pas des hommes ils voulaient prouver le contraire recherche de la pulsation du beat dans l'identité africaine quête de l'égalité des reconnaissances et des droits lien entre la quête des reconnaissances et la quête de leur identité musicale le perfect beat serait celui qui leur correspond parfaitement qui serait parfait en toutes circonstances un beat qui doit s'ajuster à leur contexte et les aider à se revendiquer à être reconnus le rythme beat a toujours été présent et important dans la musique africaine 2 work song chant de travail un chant de travail work song est une chanson chantée le plus souvent a cappella par des hommes ou des femmes de la compagne des ouvriers ou des marins partageant une tâche fastidieuse dans la communauté afro-américaine ces work songs étaient très présentes surtout à l'époque de l'esclavage des africains aux Etats-Unis les esclaves accompagnaient leurs travaux de chant de travail cette habitude musicale existait déjà auparavant en Afrique pendant les tâches agricoles c'est donc une tradition musicale qui a été exportée aux USA les fonctions de ces work songs sont multiples elles étaient utilisées pour protéger les travailleurs motiver les esclaves rassembler l'énergie traverser la journée la semaine les mois de travail et tenir un rythme de travail constant et en groupe les work songs permettait d'être porté par le groupe et la chanson selon son rythme car le son a une fonction de soutien et de force le rythme était donc très important travailler en chantant produit un rythme régulier de travail et de chansons les rythmes étaient plus ou moins identiques dans toutes les work songs rosie chant de travail homme coupant du bois en quatre temps la musique est rythmée en fonction du rythme de travail rythme beat régulier leader plus coeur call and response découper le travail selon un chant permet de travailler en groupe 18 hammers leader plus coeur les rythmes beat qu'on retrouve dans ces champs de travail traversent les différents secteurs et époques et se retrouvent ainsi plus tard dans la musique religieuse lorsque les colons se sont appropriés les territoires américains il y avait toujours une demande de maximalité de rationalité de linéarité de pratique comme expriment ces champs de travail cette même logique se retrouve dans la manière dont les esclaves ont été amenés dans le nouveau monde maximisation de la place dans le bateau pas du tout naturel à l'époque les colons développent la monoculture culture de la même plante sur un grand espace afin d'améliorer la rentabilité des récoltes la renaissance du peuple afro-américain va de pair avec toute cette organisation du travail ils font toujours les mêmes gestes le même travail monotone sans gratification difficile pour le corps et dégradant les work songs leur permettaient donc de maintenir ce rythme de travail et de production au delà du non naturel que ce travail leur demandait dans les prisons les afro-américains travaillent également de cette manière et en chantant les mouvements sont toujours les mêmes et ils travaillent en groupe et en rythme no more my land chant des prisonniers et on va faire un peu plus de temps les gens ont du monde